Je suis morte. Je pense qu'il y avait tout un réseau de... de laboratoires souterrains... Enfin, sous-marins plutôt, de laboratoires sous-marins. Ok. Comment ça je suis en vie ? C'est trop bien. Mais c'est trop cool. Ah. Ah, donc on marche sous l'eau. Ok, on marche sous l'eau. C'est une combinaison qui nous permet de rester au sol. Ok. Ouais, on est sous l'eau. Je vois pas ça autrement. C'est beau ! Oh, le jeu, il est super beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve le jeu magnifique. Ou alors... Ou alors c'était... C'est à la base, on était à l'extérieur du monde et en fait, on s'est... Vous savez ce qui est censé arriver en 2021 ? Genre l'inondation du monde. Voilà. Mais il est beau le jeu, hein. Waouh. On va aller ici, il y a de la lumière. Bah super. Bah, y'a rien du tout. Mais c'est trop cool de pouvoir marcher sous l'eau. Tu sais, tu marches comme si... Je sais pas, c'est bizarre. C'est trop cool. Là-bas, y'a pas de lumière, j'y vais pas. T'es mort. Ça ressemble à des bunkers. Mais... Je sais pas du tout de quand il date le jeu. Je sais pas du tout si quelqu'un la date ou quoi. Oh, c'est les poissons. C'est les poissons requins. Vous pensez que c'est un nouveau système... Un nouveau système de technologie qu'ils ont sorti là ? Et du coup, les gens vivaient sous l'eau, en fait. Enfin, en tout cas, les scientifiques qui étaient là, ils vivaient sous l'eau et en fait, ils se déplaçaient comme ça... À travers l'eau. Enfin, c'est sûr. Y'a un truc là-bas. Y'a un truc. Il faut qu'on le rejoigne. En 2015 ? C'est y'a 6 ans, mais il est propre, hein. Ok, qu'est-ce que c'est ? Ok. Qu'est-ce que c'est ? Et que du coup, ils se sont échappés sur d'autres planètes ou que c'était... Je sais pas. J'aimerais comprendre quel est le rapport avec moi qui a eu l'accident de voiture. Ou alors, ça peut être comme dans Cyberpunk, vous savez, les mémoires sensorielles, là. Je sais plus comment on appelle ça. En gros, ils m'ont mis un truc sur le visage. Et moi, je vais dans le souvenir de quelqu'un et je suis là pour retracer, pour enquêter. Et ils ont fait croire que c'était pour soigner mon cerveau, mais pas du tout. Quoi ? Je suis morte. Ah, il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Si, si, je suis égoïste. Je me casse. Moi, je sais pas. Lumière rouge égale danger. On va aller là-bas. T'as besoin de gel structurel ? C'est super. Eh bien, écoute, débrouille-toi, mec. Je garde mon gel structurel pour moi. Je m'en veux pas. Epsilon B. Qu'est-ce que c'est ? On sait pas. Ok. Bah, go, mec. Tu veux pas me montrer le chemin ? Bon, il a pas très envie, du coup. Il a pas l'air d'avoir super envie de me montrer le chemin. Il faut qu'on trouve l'auxiliaire. Ah non, mais il me suit. Oh, il me suit. J'ai un nouvel animal de compagnie. On l'appelle comment ? Comment tu t'appelles ? On l'appelle comment, celui-là ? Il est mignon, lui. Il est mignon tout plein. Il faut pas aller par là. Faut pas aller par là. Faut pas aller par là. Reviens. Viens vite. Jean-Luc. Jean-Luc ? Vous voulez l'appeler Jean-Luc ? Jambon. Mbappé. Bah non, on va pas l'appeler Mbappé. Jean-Eude. Eustache. Oh, est-ce que ce serait pas genre notre compagnon Eustache ? Salut Eustache. Eustache de ouf, on est d'accord ? Oh non, c'est Eustache. Ça y est, c'est validé. Eustache, on est d'accord, ça lui va trop bien. Faut aller où ? Bon, du coup, on est dans le flou, on est dans l'eau. Ceux qui sont thalasophobes, bah voilà, ce qui est au fond de l'océan. Ah. Ah d'accord. Il a un grain. Bon, alors on va aller là-bas. Je sais pas du tout dans quoi c'est Eustache. Je sais pas du tout. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Je sais pas du tout ce qu'on fait, hein. Non. Eustache. Alors si Eustache c'est pas le meilleur, les gars. Hein ? Euh, voilà. Prof au GG, Elina. Et bonne soirée, Flonico. Dévisse-toi à toi. Merci d'être passé. Non mais Eustache, c'est un génie. Mais reviens, Eustache. Où vas-tu ? Eustache est parti. Eustache a accompli sa mission. Le son est super fort du jeu. Je suis désolée, je vais le baisser, hein. Bon, on voulait pas, mais je vais baisser. C'est super fort. C'est mieux, là. La trahison de Eustache envers Robert Douf. Mais du coup, ça valide bien ce qu'on pensait. Si le SAS... Si le SAS a fait en sorte de pouvoir enlever l'eau, c'est que c'est ça. C'est que c'était une sorte de ville souterraine dans laquelle on pouvait se balader avec la technologie qu'on avait sur nous. Donc c'est bon à savoir, en vrai. Où ai-je eu un flashlight ? Comment... Comment t'as eu une flashlight ? Lui a donné une chaussette ? Je crois qu'on lui a donné une chaussette, ouais. Je crois bien. Fais-moi Omnitool. Sans contact, t'es passé. C'est ça. On va se soigner. C'était vraiment pas ouf, hein. J'étais un petit peu dégueulasse. Ok. Mais excusez-moi, j'arrête de mettre mes doigts partout. Robert est libre. Non, c'est pas Robert, c'est Hostage qui est libre. Robert, il est méchant. Robert, c'est le méchant. Il a voulu aspirer mon âme, je crois. Ok. Ok. ... ... Ça va madame ? Bien ou bien ? Petit saut dans la figure là ! On se met bien ! Ne me faites pas de mal ! Oh c'est Amy ! On la tue ou on la tue pas ? Je sais pas s'il faut faire quelque chose. Est-ce qu'on la tue ? J'ai besoin du courant moi hein ! Des bisous hein ! Ah bah ouais mais désolé j'avais besoin du truc hein ! Voilà ! Ça y est ! Allez on peut y aller ! On a bien aidé Amy comme il fallait ! On a fait exactement ce qu'elle nous a demandé ! C'est pas mal ! Franchement je suis bien ! C'est dégoulasse mais non ! Assassin meurtrière ! Non ! Non ! Je n'avais pas le choix ! J'étais dans l'obligation ! Tadam ! Epsilon B ! 2 ! 6 Theta ! Location ! Moi je vais aller à 6 ! Du coup nous on va aller à 6 c'est ça ? Ok ! Ok ! Ok ! Il faut qu'on aille à 6 ! Ok ! On fait pas d'erreurs hein ! Shuttle J6 activated ! Standing by ! Ok ! Ok je crois que je devais pas faire ça ! Si ? Je sais pas ce que je dois faire ! Vous imaginez là ça part sans moi ? Qu'est-ce que c'est ? Ok ! Manifeste ! Ok ! Impact ! En ce matin 12 janvier 5h13, la comète Telos s'est égrassée dans l'océan Pacifique en déclenchant l'une des plus grosses collisions jamais observées sur Terre ! Donc c'est bien ça ! Donc on est bien dans des vêtements scientifiques sous-marins ! Et en fait c'est ça ! En fait il y a eu un impact ce qui fait qu'il y a eu des gros problèmes dans la... Là où ils étaient en train de faire leurs expériences quoi ! Tout indique que la surface a été entièrement balayée et que la vie y est devenue impossible ! Grâce à la situation exceptionnelle, Pathos 2 constitue un refuge unique pour notre personnel. Des dommages structurels ont été constatés mais il n'y a aucune victime à déplorer. La principale perte est celle de la station météorologique et de communication située sur la plateforme de surface Omega. Non habité. Ce qui est... Moindre mal compte tenu des circonstances. Une réunion d'urgence va être organisée au site TETA. Pour réfléchir de l'avenir Pathos 2 et de l'humanité. De plus amples détails suivront. Donc il y a eu... Attends... Je pense que c'est une bonne chose que nous n'avons jamais eu des enfants. C'est assez de voir mes parents dans les yeux. Ils vont à l'Ombaum Southrop-State, par exemple. Ou avec ton père. Je pense que quelqu'un va vous aider à vous envoyer un message. Je veux dire... J'espère qu'ils vont. Salut Alia, comment vas-tu ? Je suis sûre que vous aurez ce message. Si vous le faites... Je veux que vous le savez... Je n'ai jamais blamé vous pour suivre vos rêves. C'est juste... Je commence à comprendre un petit peu ce qui se passe. Est-ce que vous comprenez ou vous avez besoin que je vous explique ? Ce que je pense. C'était le copain d'Amy. Ok. Ok, attendez. Je vais dans la navette. Je vais ici. Alors en gros, moi ce que j'ai compris... La galère avec les orages... Ah, j'imagine. Courage. Il y a beaucoup, beaucoup d'orages, ouais. Euh... Des bisous, Vora. Des bisous. Bye-bye. Bye-bye à toi. En gros, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est... Je pense que... Donc là, on est dans un endroit où bossait la fameuse Amy. Enfin, où bossait Upsilon, WarTech et l'autre truc. Je ne sais plus ce que c'était. D'accord ? Donc, c'était des centres scientifiques sous-marins. Donc qui étaient dans l'océan Pacifique, si c'est ce que j'ai compris. Et euh... Et en gros, il y a eu un... Il y avait un astéroïde du nom de Telos qui devait s'abattre sur Terre. C'est pour ça que les gens de la surface sont partis s'abriter euh... Dans les abois antiaériens. Mais d'après les rapports, apparemment il n'y aurait plus rien sur la Terre. Et les seuls survivants seraient à Theta, exactement. Ceux qui étaient au moment de l'impact euh... Dans les... Dans le réseau euh... Le réseau de Psylone. Voilà. C'était ce que j'ai compris. C'est mon moyen ici. Ah bah c'est sûr hein. Ok, donc nous on est où ? Il me semble qu'on est à Lambda. Et qu'il faut qu'on aille à Theta. Je ne comprends pas trop où on est. Ok. On est ici, ok. Et nous on veut aller à Theta. Confirmer destination, oui. Départ Theta. Et donc là on va partir pour Theta, trop cool. Attendez, elle nous avait pas dit d'aller à Lambda ? Eh. Elle nous avait pas dit d'aller à Lambda ? Ouais un danger hein. On est, ok on est au milieu de la sphère Atlantique. Tch. Elle nous a dit qu'il est le plus sophistiqué. Et c'est pour notre principe. Et Pathos 2 est aussi le centre de plusieurs projets de recherche dans les sciences marines. Incluant la hydroculture. Et la technologie. Tu l'as vu Sia quand elle était sur Soma ou pas du tout ? Theta est considérée comme le cœur de Pathos 2. Le site abrite l'administration et les installations médicales de la station. Ainsi que l'équipe... Tu l'as pas vu ? Ok. La Lambda elle avait dit la dame hein. Y'a pas de soucis. Enfin après je suis pas sûre que ce soit ça hein. C'est ma... c'est ma théorie hein. D'après ce que je comprends. Comment ça vous obstrué ? Ouais ok je vois Alia, pas de soucis. Bah du coup on est à Lambda peut-être. Et peut-être pas de soucis. C'est pas grave hein. Ah ok d'accord Y'a l'eau qui s'est infiltrée Y'a l'eau qui s'est infiltrée On va prendre ce baril Qu'est ce que c'est ? Oui c'est moi Héreux à coup Et on devait aller à Lambda tout à fait à danger là Du coup euh... Oui j'ai encore tout cassé A boire Mais j'ai pas d'eau là sur moi J'suis désolée Mais euh... Flippant sur 10 Bah écoute flippant J'sais pas mais intriguant Il est super intriguant Voilà Qu'est ce que je voulais dire ? Oui le niveau des égouts Ouais ça ressemble un petit peu au niveau des égouts Ouais on peut dire ça On va se soigner Il va tout m'inspirer J'ai l'impression que plus ça va Et plus on va profondément Non ? J'sais pas hein Il faut que je trouve l'écoutille C'est quoi une écoutille ? Si ça me dit quelque chose C'est ça là Ça c'est une écoutille Et oui C'est une écoutille Bah oui Ouais ouais je me suis rappelée Parce que dans le jeu des pognards À un moment donné Il nous demande de toucher l'écoutille Bon déjà on est habillé maintenant Avant on était pas habillé Peut-être qu'on était tout nu depuis le début Et ça y est on est habillé C'est trop cool Trop cool C'est vraiment trop trop cool Est-ce que vous pensez que Eustache Il va revenir ou pas ? Est-ce que notre pote Eustache Il va être là ? Oups Ça a eu un léger freeze Ok je vois Ok je vois Ouais je vois Vous pensez pas que Eustache Il va revenir ? Oh non Et du coup ça ce serait Le fin fond de l'océan Atlantique C'est drôle Ça peut rassurer des gens Voilà ce qu'il y a au fond de l'océan Des installations scientifiques Et on nous ment On nous ment depuis toujours On sait ce qu'il y a au fond des océans C'est d'une évidence Qu'est-ce que c'est ? Ok Écoute si Ouverture ménagée Dans le pont d'un navire Pour donner accès à la cale et aux entrepôts Ok 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 C'était pas rassurant Bah si On peut s'y faire pour l'appeler ? Bah je sais pas Faudrait essayer Eustache Où es-tu Eustache ? Alors on est où là ? Ça c'est A Oui mais nous on veut pas aller à A On veut aller à Lambda Si Lambda Lambda c'est ça ? C'est ce signe là ? Donc on est à 350 mètres Ok Mais justement en fait Nature c'est ce que j'expliquais C'est une technologie de pointe Qui fait qu'on se déplace Pourquoi on flotte pas Alors qu'on est au fond de l'eau ? Tu vois c'est une technologie de pointe Qu'on utilise là Enfin moi je suppose en tout cas Alors Alia J'ai pas la ref Lambda Voilà c'est On est à Lambda Ça y est Non 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 Il m'a pas vu Il m'a pas vu hein Oui il m'a pas vu Il ne m'a pas vu Je tout vois bien Qu'est-ce que c'est ? Je sais pas Bon j'aimerais bien que Stash y revienne Oh c'est un requin Regardez il y a un requin Et Alia si c'était une blague J'ai pas compris Je le trouve dans le même genre Oui je le trouve aussi dans le même genre Qu'Absolove A coup Absolove était trop trop bien Donc à tout moment ça va nous plaire Ah mais nature casse pas l'ambiance en fait On profite du jeu C'est un jeu encore une fois C'est Moi je déteste quand on dénature un jeu Parce que dans la vraie vie c'est pas comme ça Qui te dit qu'on est pas dans une troisième Dans une troisième Dans un troisième dimension Et Qui n'est pas la nôtre Et que dans cette dimension là On peut très bien vivre sous l'eau Alors Un nature Des natures satinées Exactement Euh Bah euh Oui un sous-marin Un sous-marin mort Oui Un sous-marin qui n'existe plus quoi On a entendu le champ d'une baleine Non On va essayer d'aller là Pas du tout où on est On dirait le champ d'une baleine Vous trouvez pas Attendez y'a un truc là C'est quoi C'est quoi Ah Il me manque une puce Cortex Et moi j'aimerais bien que Eustache y revienne Eustache Bon je sais pas ce que c'est On va retourner là-bas Bon c'est pas Eustache Non 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 Le personnage a pas des branchies C'est vraiment Y'a une combinaison Qui était sous sa peau En fait il a regardé ses mains Et ça s'est transformé En combinaison en fait Arcator Du coup il a pas de branchies Mais Catherine à mon avis Elle est morte Catherine est morte les gars On parie combien Catherine est morte C'est sûr Pour suivre Catherine Oh on aurait pu Ah attendez j'ai des vrais succès Ça veut dire qu'on aurait pu Ignorer Catherine Et continuer notre chemin C'est ça Arrête ça aurait été trop cool On aurait dû faire ça plutôt Parce que là Catherine C'est pas qu'elle nous embête Mais un petit peu Qu'est ce que c'est Non non crie pas Je suis morte Je suis morte En fait je suis morte Voilà Je viens de mourir Qu'est ce qu'est ce qu'il y a ? Hein ? Quoi ? Comment ça j'suis plus qu'une combinaison de projets qui parlent ? Coucou Fanny, comment vas-tu ? Des bisous, art diable, bye bye ! Oui ? Ok. Eh ben écoute, nous on le découvre et j'aime bien, j'aime beaucoup pour le moment. Je l'avais tourné en rond la pauvre. Non, je l'ai pas fait celui-là, Fanny. Quel puce ? Et je dois l'insérer où ? Je vais insérer la puce dans l'ordinateur. Tout à fait. Oh, c'est le Cortex ! Oui, ça y est ! Trop cool, on va avoir Jane avec nous tout le temps. Non ? Ok, d'accord. C'est bon. Ok. Ok. Trop cool, merci. Merci beaucoup. Ouvre-moi la porte. Oui, j'y vais. Merci. Ouvre-moi la porte. Oui ? Ah, donc là, dans le jeu ? Donc là, à l'heure actuelle, on n'est plus en 2015 ? Ok. Donc à l'heure actuelle, on n'est plus en 2015, et il y a quelqu'un qui a scanné mon cerveau. D'accord ? Donc le fameux scan, en fait, j'ai été piégée. Ils n'étaient pas là pour me soigner. Ils étaient là pour prendre mon scan et m'envoyer dans le futur, certainement. Parce qu'il y avait un problème. C'est bizarre. C'est bizarre. On va se soigner. On se soigne. Faudrait regarder si on va de plus en plus loin à chaque fois ou pas. J'ai l'impression, quand même. Ok, là, on ne peut pas y aller. J'ai eu peur. J'ai eu si peur ! C'était un peu trop propre à mon goût. C'était un peu trop propre à mon goût. Cette salle est un peu trop bien rangée pour moi. Oh. Hop. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Du coup, c'est peut-être pas du thé. Parce qu'à mon avis, il ne devait pas se nourrir qu'avec du thé. Tu ne peux pas te nourrir qu'avec du thé. Enfin, les poubelles. Mais j'avais pas vu. J'avais pas vu, j'avais pas vu, j'avais pas vu. Je m'en vais. Je suis désolée. Ah, c'est ici. Bah oui, parce que je ne sais pas. Je suis un peu stressée. Ouais. Lambda HQ. Ok, je ne sais pas à quoi ça sert. Ça, ça n'a rien à faire dans cette pièce. Donner et récupérer Ark. Ok. Je trouve que ce jeu est hyper intéressant sur l'histoire. Oui, je me fais engueuler. Sondage d'opinion. Entrevue numéro 1. Lecture. Ah oui, on est en 2103, les gars. Pourquoi nous ne faisons pas ça ? Donc, vous êtes en faveur de ça. Je pense que c'est vraiment important que nous faisons ça. Ok. Enfin, peut-être qu'on est plus loin que 2103 du coup. Le jeu coûte combien ? Je ne sais pas. On me l'a offert, Rusher ? Je ne sais pas du tout. Je ne peux plus. Je me suis pissée dessus. Mais quoi, Dangelle ? Pourquoi ? Pourquoi tu t'es pissée dessus ? Du coup, on a bien fait un saut dans le futur, mais comment ? C'est ça que je ne comprends pas. Entrevue numéro 2. Yann Pedersen. Oh, mais... Ça me fait penser à The 100. Dans The 100, l'arche, elle était dans l'espace. Elle avait été envoyée dans l'espace. Avec des survivants. Elle était en train de le dire. Quelles sont vos pensées sur le projet de l'art-profession ? La idée est juste incroyable. De toute définition. Elle fait vraiment penser à ce qu'elle veut devenir humaine. Qu'est-ce que tu disais cela ? Sans les basiques. Sans les superficies. Je suis convaincée qu'il y a quelque chose de plus grand valeur. Ok, lui, il est impressionné. L'incontinence me guette, mais pas aux toilettes. Ok, donc, ça, ok, l'environnement Arc. Oh, c'est tout mignon. Donc, ils ont fait le ciel, ils ont fait la forêt, ils ont fait un parc urbain. Sauf que tout ça, c'est dans une réalité virtuelle dans laquelle ils ont mis des scans des personnes. C'est ça. En fait, ils ont codé le cerveau humain, ils ont transféré le scan dans l'arc. C'est trop bien. Si vous lisez de ceci, c'est que vous avez réussi à accéder à l'arc. Cette enquête a pour but de permettre aux développeurs de mieux comprendre votre expérience subjective afin d'améliorer votre bien-être. Merci de poursuivre cette enquête. Comment décrivez-vous vos conditions physiques ? Je me sens normale. Je me sens revigorée. Une version améliorée de moi-même. Je me sens bizarre dans le corps de quelqu'un d'autre. Je me sens pas moi-même. Je ne suis plus une vraie personne. On répond quelles questions, là ? Qu'est-ce qu'on est censé répondre ? Parce que c'est en rouge. Ça, c'est ce qu'ils voudraient qu'on réponde, tu vois. C'est pour nous attirer l'œil. Mais si je réponds, je me sens bizarre. Dans le corps de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer ? Ah non, on peut... Ok ! Non, on peut choisir. Euh... Je me sens revigorée. Comment décrivez-vous votre état mental ? Je me sens normale. Je me sens déconnectée. Mon esprit n'est plus relié à mon corps. Je me sens différente comme si j'avais changé de personnalité. Je me sens perdue. Je n'existe plus. Euh... La 4 ? Allez. Comment décrivez-vous vos sens normaux ? Je suis plus sensible à ce qui m'entoure. Je suis... Je me sens coincée comme si mes sens étaient engourdis. Il me manque un ou plusieurs de mes sens naturels. Oh, je suis sensible à ce qui m'entoure quand même parce que je suis bizarre. Comment décrivez-vous ce que vous ressentez dans votre état ? C'est agréable. Ça ne me plaît pas. Il y a quelque chose d'anormal. C'est déconcertant. Tout semble artificiel. C'est déprimant. Tout est faux. Tout est faux. Tout est faux. Désolée, Duke Nox. Désolée. Je ne sais pas si je fais pas les mêmes choses que toi. On nous a menti. Le fait de ne plus être complètement humain ne vous perturbe-t-il pas ? Ne vous perturbe-t-il pas ? Non, je me sens bien. Si, un peu, j'ai l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même. Si, je regrette mon ancienne existence. Ma forme importe peu. Ce qui compte, c'est que je sois toujours là. La réponse D. Allez, on part sur la réponse D. Comment percevez-vous votre nouvelle existence ? Comme le prolongement direct de mon ancien moi ? Comme un nouveau chapitre de ma vie ? Comme une nouvelle naissance, une deuxième chance ? C'est très différent. Cela n'a rien à voir avec mon ancien moi. En vrai, je dirais comme une nouvelle naissance, une deuxième chance. Je trouve que ça sonne mieux que juste un nouveau chapitre de ma vie, tu vois. Une naissance. La réponse B. Vous êtes pour la B, plutôt ? Et bonsoir, la Sainte Touffe. Comment vas-tu ? Bonsoir à toi. Vous ne voulez pas plutôt la C ? La réponse C. Non, la B, vous voulez ? Ok, on va répondre la B. D'après vous, cette nouvelle vie vaut-elle la peine d'être vécue ? Ça va très bien, merci. Ça va très très bien. Installe-toi. On est sur Soma, un jeu d'horreur. Mais il y a beaucoup d'histoires et du coup, c'est vachement intéressant. Oui, autant que ma vie précédente. Oui, mais elle a moins de valeur. Nous trouverons peut-être un nouveau sens à ce monde. Non, elle est trop éloignée de la réalité et de tout ce que j'ai connu. La réponse C. Je suis d'accord pour la réponse C. Tout à fait, la réponse C. Préferiez-vous retirer... Ah, préferiez-vous vous retirer du projet et accepter la mort ? Non, peut-être. J'ai besoin d'y réfléchir. Oui. Oui. Si je réponds ça, je meurs. Mais il n'y a pas la réponse D, Alpi. On répond la 1, on répond la 1. Oh, wait, il n'y en a pas. Vos réponses ont été sautardées. Merci d'avoir participé à cette enquête. Voilà, super. Dispositif de poursuivre de l'arc. Elle est sur la Terre. Quoi, mais on est dans l'espace ? Oui, on est dans l'océan Atlantique. Moi, je dis qu'on est à Theta. On est à Tho ? L'étang de Tho ? C'est ça, on est à Tho ? Ce n'est qu'un questionnaire, très bien mieux. Bah, je ne savais pas. Je n'ai pas osé. Est-ce que ce serait ici, là ? Évidemment. L'arc se trouve dans ce secteur. Qu'est-ce qu'il y a dans ce secteur ? Deux décennies, tout au plus ? Non, mais ça va, deux décennies. Ouais. Ok. Oh, ça va Catherine, hein ? Faut arrêter de faire ta sainte des touches, là. Eh bien, go, Theta. Bah, tout à fait. Non, je vais te laisser ici. Tu vas mourir. Nous ne revancherons jamais, Catherine. Jamais, jamais, jamais. Ok, on y va ? Bonne chance. Mais non, mais ça va bien se passer. Non, l'étang de Tho, il met haut. C'est un étang qu'il y a dans le sud de la France. C'était pas trop tôt. C'est parti. Allons-y. Ok. Oui. Oh non, je veux pas aller à Lisbonne. Non, non, non. Et alors ? Bah, je ne sais pas ce qui s'est passé. Oh, oh 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 Sous-titrage ST' 501